bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa annaudallah tu illaw shwallah la paix et bénédiction dans le messager d'Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix pitié du créateur et ce bénédiction aux autres nous commencez pour nous vivre avec ce qui nous a habitué l'islam à partir de là au bougain solide au bougain solive c'est quoi l'islam nous avons une perception qui dit à nous l'islam c'est une religion si nous prendons l'idée dans le terme nous peut différencier nous avec les autres religions ce qui en arabe nous appellent indigne mais à l'islam 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 du mot arabe c'est l'islam qui veut dire la soumission il veut dire une personne qui soumette l'imam à un seul créateur en suivant le messager qui le créateur fin envoie vers lui comme guide lui prend le livre qui le fin vini le tout ensemble lui vini un code de conduite lui vini un mode de vie ou bien comment nous capables de lui un rôle sans réguler les chaînes l'eau latine qui la personne le suive pour le connaître comment il peut vivre l'individu d'une famille d'une société en tant qu'un citoyen la base c'est que cela ne rachète d'un seul créateur il reste fondamental il n'est pas changé du tout l'eau c'est ça l'islam il n'y a rien qui vient avec l'islam concernant la brutalité concernant la haine concernant pas pour accepter l'islam il n'y a rien il n'y a rien de vie et l'ibou nous fait ressortir qu'il n'y a rien il n'y a rien avec l'arabe oui le dernier messager d'Allah Mohamed il n'y a rien une vie parmi l'arabe comment nous dire il n'y a rien quelque part quand il n'y a rien parmi l'arabe ne veut dire que la religion de l'islam le mode de vie de l'islam il n'y a rien avec l'arabe loin de là il n'y a rien il n'y a rien et l'autre il n'y a rien bien loin mais devant le créateur sa personne qui est bien loin là sur l'islam il n'y a plus valier que sa arabe donc il ne faudrait pas nous penser qu'on nous cause l'islam nous cause l'arabe qu'on nous cause l'arabe nous cause l'islam pas mélanger les choses l'islam c'est un mode de vie qui est une personne inadaptée afin qu'il le vive dans ce bon principe qui nous fait dire quelques minutes de cela deux là une personne est-elle pour adapter avec ça la ville la première chose qu'il y a pour gagner il y a pour sentir une tranquillité à l'intérieur ça même qui nous dit la spiritualité il y a pour sentir sa tranquillité à l'intérieur ça même qui nous capa à dire ressentir la paix donc un dimonde qui ressentit la paix il y promouvoir la paix il y vive en paix il y essaie faire qui alentour de lui vivre en paix c'est de là qu'il y a qui nous trouve une personne qui dit l'islam c'est la paix il n'y a pas directement comme ça mais il y a la compréhension la pratique la spiritualité d'une personne à ce moment-là qu'il y retourne vers lui-même il commence à ressentir sa tranquillité sa paix et à ce moment-là chaque personne de ce alentour vive chaque personne retourne vers la paix à l'intérieur et à l'extérieur ça c'est l'islam et comment nous finir il y a la paix l'eau la haine l'eau la guerre l'eau pas d'accord les autres non les retournes l'individu en premier ça c'est le premier appel et demain si Dieu le veut inch'allah nous continue avec des j'aime aspect qui reliait nous avec l'islam afin qu'il nous gagne comment nous finir depuis le début l'image de sa mode de vie qui appelle à l'islam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh